En ce moment, sur TikTok, il y a une mode qui consiste à poster des séries de photos qui racontent une histoire. J'en ai trouvé une qui a dépassé les 2 millions de vues, et c'est une pépite. Je veux me marier. Ok. C'est pas un peu bizarre comme réponse ? Ok. Je veux des enfants. Ok. Alors pour l'instant, on pourrait croire que c'est l'histoire d'un mec qui n'a aucune espèce de volonté, mais vous n'êtes pas prêts pour la suite. Alors, ils ont un enfant. On voit la meuf qui engueule son mari, qui est sur l'ordi, on sait pas pourquoi. Donc là, on voit que le mari, visiblement, il travaille beaucoup, il sort le chien, tout ça. Il emmène ses enfants au parc, visiblement, maintenant, il y a 2 gamins. Et quand il rentre du boulot, il se fait engueuler par sa femme. A ce stade de l'histoire, il est important de préciser que c'est un mec qui l'a écrite. Donc là, il y a la femme qui se confie à une amie. La romance est terminée, il ne m'accorde pas assez d'attention. Ouais, meuf, tu mérites mieux ! Un mec qui, visiblement, a une piètre opinion des femmes. Et là, plot twist, la meuf se fait draguer par un giga chat sur Facebook. Ma touche simelle, qui ne peut pas arrêter de penser à toi ! Stop, tu sais que je suis mariée ! Mais qui sont ces gens qui draguent sur Facebook ? Non, non, vraie question, qui drague sur Facebook en 2023 ? Ensuite, on voit la meuf qui, encore une fois, engueule sur son mari qui part au golf. Oh putain, le cliché ! Et puis elle se fait à nouveau draguer par le giga chat. Malé, laisse-moi venir prendre un verre pendant qu'il est au travail ! Ok, mais juste pour un café et parler ! Vous sentez la frustration du mec qui a écrit l'histoire ? Il me fait me sentir spécial ! Comment peux-tu me faire ça ? Bah, faut dire que même si le giga chat ne semble pas être un intellectuel, au moins, il est capable de dire autre chose à ta femme que, ok, hein, on se rappelle. Mais bref, elle demande le divorce et gagne beaucoup d'argent, elle se retrouve avec le giga chat et le chien, visiblement, pendant que le mec se retrouve tout seul. Les enfants vont me détester ! Papa nous manque ! Et donc, elle va manipuler les gosses, non, non, je déconne pas ! Papa vit une nouvelle vie, il n'a plus de temps pour vous ! Et là, on voit son ex-mari qui va au boulot, qui boit, qui regarde la télé, qui déprime. C'est la faute de votre père, il m'a délaissé ces dernières années ! La meuf se plaint de son ex-mari sur Facebook. Merci à tous pour votre support ! C'est un con, tu mérites mieux ! Je serai toujours là pour toi ! Votre père est probablement dehors, avec une nouvelle petite amie, pendant que je m'occupe de vous, les enfants ! Et on revoit le papa, qui est en fait seul et déprimé devant la télévision, en opposition à son ex-femme, qui fait Oh dodo, les enfants ! Le chien qui fait ouf ouf, et le pote Facebook de la meuf qui fait knock-knock à la porte, ça, j'ai pas compris. Alors forcément, le mec, il demande conseil à un pote. Je suis déprimé et seul, je ne sais pas quoi faire ! Et ça, il est site de rencontre ! Mais vous embêtez même pas si vous faites moins d'un mètre 85 et que vous n'avez pas un corps sexy ! Vous devez avoir beaucoup d'argent et me traiter comme une princesse ! Mes enfants passent toujours en premier ! Quoi ? Y'a pas beaucoup de nuances, hein, dans cette histoire. Ça me paraît quand même très manichéen, tout ça. Les enfants, papa vous aime et vous lui manquez beaucoup ! Peu importe, papa, nous savons que tu as une nouvelle petite amie et que tu n'as plus de temps pour nous ! Bon, dans ce monde, les enfants sont visiblement teubés, et le mec demande des explications à son ex-femme. Pourquoi tu dis aux enfants que j'avais une nouvelle petite amie et que je n'avais pas de temps pour eux ? Parce que c'est probablement vrai, n'essaie pas de dire du mal de moi, sinon tu ne pourras plus jamais les revoir ! Et à la fin, le mec y casse son ordinateur. Parce que de millions de vues ! Vous voyez pas le problème ? C'est une histoire de couple qui tourne mal, dans laquelle l'homme est présenté comme travailleur, performant, fidèle, dévoué, à un point où il semble n'avoir aucune volonté propre, et dans laquelle la femme est présentée comme autoritaire, vénale, faussement naïve, fourbe, menteuse, manipulatrice. Or, quand on vous raconte une histoire de rupture amoureuse, avec un gentil et une méchante, il y a forcément manipulation de la réalité, la réalité n'est pas aussi binaire. Le but, c'est de vous fédérer autour d'une certaine conclusion. Et si vous ne me croyez pas, au prochain épisode, on lira les commentaires. Ouais, je devais lire les commentaires sous la vidéo, là, mais bon, ceux sous la mienne se suffisent à eux-mêmes, en vrai. Ah, et ma reine prend ton roi, échec et mat. Il joue aux échecs, et il sait même pas que la reine s'appelle la dame ! Oui, bah si tu veux, la dame prend le roi, et puis bon, t'as toujours perdu, hein. Si je peux me permettre, en anglais, c'est the queen, donc la reine. Ouais, bah on parle français ici, il me semble, donc la dame. Ok, alors je viens de vérifier, selon le site du Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, on a le droit de dire la reine. C'est bon, c'est fini, on peut refaire une partie ? Alors, non, on peut dire les deux, mais plus communément, on dit la reine. Absolument pas, on dit la dame, et c'est tout. Je vais pas débattre avec des inconnus, ça mènera à rien. Ouais, sauf que c'est exactement ce que t'es en train de faire, alors qu'on pourrait refaire une partie. Perso, c'est plus logique de dire la reine, vu qu'on dit le roi, mais tranquille. Je suis bien d'accord, n'empêche que c'est la dame. Ok, selon le site de l'académie fucking français, on a le droit de dire la reine, c'est bon, est-ce que le débat est clos, on peut jouer ? Oh si, on dit les deux, et entre nous, tout le monde dit la reine. Eh ben non, pas tout le monde, ceux avec qui je joue respectent les noms. Bah, on joue ensemble, et j'ai dit la reine, hein. Et puis t'es pas le centre du monde, la plupart disent reine, et tu le sais. Mais non, les gens qui jouent sérieusement aux échecs savent très bien que c'est la gamme. Je suis avec des amis sérieux, comme d'habitude, hein. À chaque fois, ça se termine en baston. L'OUS SONTES LÉMONS, VOUS AVEZ MANGER ! Macron, je t'aime ! Ok, ça va parler politique, mais je vous préviens, ça va être le débat le plus poli que vous avez jamais vu. Je m'en fous, c'est mon avis, respecte STP. Ok, la soi-disant chrétienne ! Oui, en fait, si elle dit ça, c'est parce que la photo de profil de l'autre, bah, c'est une croix catholique. Une chrétienne n'a pas à dire ça, ma belle. Tu n'as pas à me dire ce qu'elle doit faire, ma vie. Culotté venant de la personne qui lui dit qu'elle a des avis de merde. Oui, je rajoute de l'huile sur le feu, me jugez pas. Ok, bah réponds pas à mon com si c'est pour dire ça. Je fais ce qu'elle veut, à ce qu'elle sache, mon bébé d'amour. Ok, ma belle, je m'en fous, je veux pas perdre mon temps. Ah non, je comprends vraiment pas l'idée de se tacler en s'envoyant des messages d'amour. Toi, t'as jamais été marié ? C'est vrai. Tu perds déjà ton temps en aimant Macron, mais bon, tu comprendras plus tard, gros bisous, ma belle. Moi aussi, je fais ce que je veux, donc chute, bisous. Bisous, bisous. Mais en fait, tous les débats politiques devraient être comme ça. Mais mon petit bébé d'amour, Macron démission, voilà, je l'ai dit. T'es qu'un loser, mon petit nounours sans sucre. Alors, c'est un influenceur qui s'appelle Maxime, son pote, il fait n'importe quoi, il balance une bouteille et ça déclenche une alarme. Bon, après, c'est un influenceur, hein. Si on avait du talent, on ferait pas des vidéos sur Internet. C'est pas instantané, un déclenchement d'alarme incendie ? C'est chérériste, on se compte. Mais gueulez pas tous dans mes oreilles, ça va, ça va, j'arrive. Bah par exemple, dans les collèges, c'est instantané, hein. Mais ça ne dépend pas du type de RP, mais de la catégorie du SSI. Ouais, ouais, bah ouais, ouais, j'étais au courant, hein. Bah ouais, c'est pas le RP, hein, c'est le... le SSI. Nyan. Bah si, puisque je l'ai fait, elle s'est déclenchée instantanément. Est-ce qu'il vient de déclarer publiquement qu'il a déclenché l'alarme incendie de son collège ? Ok, Mathéo, une heure de colle. Oh, Sushi Nihilist, t'es où ? Mais arrêtez de me taguer, vous ne me laissez même pas le temps de lire les commentaires. Ouais, j'avoue, Sushi Nihilist à l'aide. Ah si Sushi Nihilist intervient, il sent que ça va être drôle. Bon, ok, cette fois, il y en a marre, j'en ai plein de cul. Excusez-moi, vous êtes bien, Maxime ? Oui. Alors, c'est un violoniste qui joue l'été de Vivaldi à Monte Carlo. Ok, et alors ? Oh, c'est une des rêves de Hunter Hunter ? Oh, Sushi Nihilist, ça peut te servir. Me servir ? Non, mais attendez, sans déconner. Euh, non, c'est du Vivaldi. Mais... On la joue dans Hunter Hunter ? Mais non, même pas ! Dans cette scène, c'est le lacrymosin de Mozart, et dans celle-ci, c'est une musique originale. Oui ! Non ! Mais ça vient pas de là ! Oh, mais j'ai jamais dit ça, la conne t'es mort ! Euh, le respect, MDRRR, tu t'es cru pour qui, chérie ? Et je ne voulais pas répondre à ton com et à un autre sur le TikTok d'en haut, mon tel bug ! Non, mais sérieux, mais qui s'en fout ? Levez la main, s'il vous plaît. Je rigolais, chérie, et puis même, tu fais la maligne, alors qu'on sait tous que les hommes sont supérieurs ! P-T-D-R-R-T-Misogyne-J-P-P-P-P-P-P-P-P-P ! Non ! Si, si, je t'assure. Physiquement, oui, mais l'intelligence, on est égal, on peut fournir la même quantité de travail ! Oui, je sais, donc abandonne ! Mais vous partez en couille, mais ce débat est complètement parti en couille ! Bah, c'est la musique des pubs des... Quelles pubs ? Ok, alors, il est l'heure d'aller me faire foutre, allez, salut ! Sur Twitter, il y a une nouvelle feature, ce qui permet de rajouter des notes et du contexte d'un poste. Et c'est là que je suis tombé sur une pub d'une marque de joaillerie qui s'appelle Mika et qui vend, par exemple, ce genre de produit. Sauf que sous cette pub, la communauté a rajouté une note qui précise que c'est du dropshipping. Le dropshipping, on rappelle, ça veut dire que c'est pas eux qui auraient conçu le bijou, mais qui l'auraient en fait acheté sur Etsy pour 15 euros pour le revendre 90 euros sur leur site. C'est pas illégal, mais c'est un peu bâtard. Mais du coup, ça veut dire que Mika a payé pour avoir une pub sur Twitter et que sous sa propre publicité, il y a une note qui dit que c'est de l'arnaque. C'est quand même pas de bol. Mais du coup, les commentaires, ça donne quoi ? Les gens veulent trop mettre des notes pour rien alors que c'est normal d'acheter chez un fournisseur pour revendre plus cher, comme tout business ! Mais attends, Etsy, c'est pas un fournisseur, c'est une boutique en ligne. C'est le business des gros nuloses qui passent leur temps à arnaquer les autres ! Mais vous faites exprès, c'est pas possible autrement ! Il me paraît quand même un peu bizarre, ce mec. La dernière fois que j'ai vu quelqu'un défendre le dropshipping comme ça, c'était... C'est son profil et il est investisseur, entrepreneur, trader, promoteur immobilier, joueur de poker à enjeux élevés, il l'a précisé, ça ne s'invente pas, mais ça explique un tas de trucs ! Et les formations sur comment être un bon dropshipper, c'est bientôt finito également ! Ça a déjà marché, ça m'est même derrière ! Alors oui, ça a déjà marché et ça continue encore aujourd'hui. Pour se rendre compte, il suffit d'aller sur Instagram sur, par exemple, le profil de Madi Bursiaga, 2,9 millions d'abonnés. Littéralement entre deux stories sur son enfant, elle fait la promotion de Chasmile, l'univers de votre minou. Ha ha ha, vous croyez que je vous entends pas, bande de gros dégueulasses ? Je vais vous donner mon code promo, il est à moins de 15 euros. Alors t'inquiète, c'est vraiment pas nécessaire, parce que ton code promo est littéralement écrit sur le site qui vend des rouleaux antipoiles à 25 euros l'unité, 40 euros les deux. Ok, ce site, il me paraît louche. Et quand un site me paraît louche, je tape son nom sur Google, ainsi que dropshipping, et là, hop ! Premier résultat, ScamDoc évalue le score de confiance de Chasmile à 9%. C'est pas énorme. Alors qu'on s'entende bien, je dis pas que ce site fait du dropshipping. Je dis que j'ai trouvé exactement le même produit sur AliExpress pour 49 centimes et que le créateur de Chasmile indiquait dans les mentions légales semble avoir pas mal de sites équivalents, dont celui-ci, ouvert cette année mais déjà fermé. Je n'accuse personne. D'ailleurs, dans la rubrique Histoire de Chasmile, il est écrit que le site a été créé car il n'existe aucune marque spécialisée dans les accessoires pour chats. Oui, c'est un peu prendre les cons pour des gens. Et l'histoire du site se termine par... C'est une histoire émouvante qui montre l'amour ! What the fuuuuuck ? Alors c'est un mec qui a fait un édit de Messi en ajoutant Luffy de One Piece, Naruto et Goku de Dragon Ball. En vrai, allez regarder ce qu'il fait, c'est super propre, après en attendant, je me suis infiltré dans la commu des Footix Otaku. Oui, c'est super précis comme commu. Naruto et Luffy sont pour Ronaldo, les fans de Messi pleuraient ! Un sushi nihiliste ? Non, 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 fais comme si je n'étais pas là ! On a Goku, tu crois qu'on va chialer ? Goku est pour Ronaldo ! Non, mais en mode ça, eux, de choisir Luffy et Naruto préférez qui MDR, là, il est sur une édit de Messi, il est sur une édit de Messi, on attend leur édit ! Roselyne, j'ai besoin d'une traduction, je comprends rien, là ! Oh, mais t'as pas fait option Footix Otaku quand tu étais au collège ? Non, non, j'ai fait espagnol. Mais ça sert à rien en comparaison du Footix Otaku, oh oh ! Ouais, je sais. Goku est pour Ronaldo, chial maintenant ! Ah bah, c'est pas ce que nous dit la vidéo, hein ! Après, ta IPP débarque, logique que t'es zéro objectivité. Mais c'est pas possible, c'est quoi le rapport entre des personnages de manga et vos joueurs de foot ? Ah ah ah, Zermann, dans l'anime, il a dit je suis pour Ronaldo, moi ! Ah ah ah, mais pitié, de toute façon, il n'y a aucune comparaison à avoir ! S'il te plaît, Naruto a sauvé le monde plusieurs fois, Luffy va le libérer en devenant le roi des pirates, Goku, il tabasse de l'alien dans l'espace, Et Messi, bah, il met une balle dans le panier ! Oh merde, non, 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 je rigolais, je rigolais, je rigolais ! Je cherche une femme handicapée, merci, aide-moi. Ah, sur quoi est-ce que je suis encore tombé ? C'est très gênant. Allô ? Oui ? Allô ? Oui ? Pourquoi tu mets des pancates comme ça ? Excellente question. Mets la caméra, mets la caméra. Non, j'ai pas la caméra. Ah ouais ? J'ai un très mauvais pressentiment, il va la démarrer. Je voulais juste te dire que c'est pas bien de faire ça, Pour le respect des femmes, pour le respect des femmes. Vous voulez le respect des femmes, quoi ? C'est compliqué, les femmes là, c'est pas des... Eh, c'est des femmes, hein ! Tu crois quoi ? Eh ouais, on a droit au respect, nous ! Tu comprends, on a droit au respect ? Il vient de la mute. Hein ? J'en déconne, il l'a vraiment mute. Mais pourquoi est-ce que tu veux avoir une femme ? Je suis un homme, je ne suis pas une femme. Oui, non, mais ça, a priori, on avait l'info, hein. Non, pourquoi est-ce que toi, tu veux une femme ? Parce que je suis un homme. Tu veux une femme, pourquoi, dans ta vie ? Oui, mais t'as besoin d'une femme. Ok, donc tu veux une femme pour faire quoi ? Mais, on cherche femme pour quoi ? Là, et toutes les questions. A fortiori, quand on cherche spécifiquement une femme handicapée. Je recherche une femme handicapée. Ça fait des heures que ce live dure, le niveau de cringe a atteint des sommets. Si j'ai choisi, j'ai dit, j'ai vu une femme handicapée. Le problème, c'est déposé sur... Je prends le problème, je dépose sur ma tête. Pourquoi il engueule son chat ? Pourquoi il m'engueule ? Vous préférez me voir vagabonder comme ça, célibataire internationale ? Non, je t'assure que ce que je préférerais encore plus, c'est que ce live se termine. Si j'ai choisi une femme handicapée, votre problème, c'est où ? Mais j'ai pas de problème, je m'en bats les couilles de ta vie. Mais pourquoi tu fais ça sur un live TikTok ? Je sais pas si c'est parce que ça fait 4 heures que je regarde ce live et que j'ai perdu un nombre conséquent de neurones, mais ce mec commence à me faire un peu de peine. Tu es handicapée ? Non, je suis pas... Tu n'es pas handicapée ? Non, mais j'aimerais dire qu'il faut pas... Il l'a mute, il l'a mute ! Je voulais aussi te dire que l'handicap, il y a plusieurs types d'handicap. Hé, 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 tu n'es pas handicapée, tu me laisses tranquille. Oui, non. Oui, bah oui, mais qu'est-ce qui nous gonfle ? On n'est pas là pour être subtil. Tu es handicapée, tu montes ta carte, c'est mieux. Et oui, on n'est jamais trop prudent. J'ai pas vu. Si, là. Ah mon Dieu, mais cette femme est réellement handicapée, cet homme touche à son but ! Ce mec fait des live TikTok pour chercher une femme handicapée et il en a enfin trouvé une. Il n'y a rien qui va dans cette phrase. Pourquoi tu veux une femme handicapée ? Parce que je ne comprends pas. Ah, on va peut-être enfin avoir des réponses. Non, parce que je n'arrive pas à trouver les autres femmes. Du coup, j'ai décidé, moi, je vais chercher une femme handicapée. On va vivre ensemble, je vais prendre soin d'elle. Moi, je vais m'occuper d'elle. C'est ambitieux comme projet. Et toi, tu travailles ? S'il veut prendre soin d'une femme handicapée, évidemment qu'il a un travail. En ce moment, je ne travaille pas. Toi, tu es célibataire ? Oui, oui. Ah ouais ? Tu es belle, hein ? Moi, vraiment, je te trouve que tu es vraiment très, très belle. Merci. Tu es trop mignon. C'est presque touchant. Presque, il ne faut pas déconner. Du coup, toi et moi, peut-être qu'on va se comprendre. On va se donner rendez-vous. Oh, c'est le moment décisif. Je ne sais pas pourquoi, ça m'intéresse. Il faut apprendre à connaître quelqu'un avant de se rencontrer. Oui, ça, c'est vrai, oui. Ça se concrétise. Mais du coup, comment dire, toi et moi, c'est ça ? Tu me trouves comment ? Attends, euh... Elle a raccroché ? Oh, c'est terrible ! Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible ! Malheureusement, c'est une histoire d'amour qui finit mal. Comme souvent sur les live TikTok, on ne va pas se mentir. Deux sirènes auraient été filmées sur une plage. Bon, alors moi, tout ce que je vois, ce sont deux nanas en train de faire l'amour à une planche de surf, mais bon. La vidéo est peut-être fausse, mais des sirènes existent, j'en ai vu moi-même de mes propres yeux au Gabon ! Sushi Diériste, au secours ! Mais ça vous fascine ou quoi ? Quasiment 300 épisodes et j'en ai déjà parlé 4 fois ! Oui, je confirme qu'elle existe au Gabon. Moi, je suis d'une tribu de l'eau et nous avons beaucoup d'interdictions liées à ces derniers. Attends, attends, de la tribu de l'eau ? Oui, tonton, un port gentil ! Sa queue était coincée dans le sable pendant que la mer était en train de descendre ! Et la suite, tu l'as aidée ? Au Gabon, on voit ça partout ! Les sirènes viennent même prendre le soleil au déso ! Ah ouais, y'en a tellement ! Limite, le plus incroyable, ce serait d'aller au Gabon et de ne pas en voir une seule. Oui, je suis gabonaise et y'a des sirènes chez nous ! Ah bon ? Mais comment le savez-vous ? Je suppose qu'elles ont une langue particulière, on peut les approcher ? Donc quand un média donne une info, c'est fake, c'est un complot. Mais quand un random sur TikTok dit qu'il y a des sirènes dans son pays, c'est bon, on le croit ? Quelle langue elle parle, STP ? Ils savent même pas qu'au Congo, une époque, les Chinois ont capturé une sirène, mais c'était vraiment pas beau à voir ! Kamoulox ! Bravo Etienne, vous êtes notre nouveau finaliste ! Depuis le temps, elles auraient été prises en photo ! Si vous saviez, vous pouvez en mourir en les prenant en photo, c'est plus complexe que ça de l'ordre du spirituel ! Ouais, c'est quand même bien pratique. Bonjour ! Bon, c'est l'épisode 300, pour fêter ça, je regarde un film japonais avec Nicolas Sarkozy en guest. Non, je déconne pas. Comme vous êtes belle, Nami. Vous êtes vraiment le joyau secret de l'Orient. Il dit ça parce qu'elle est japonaise ? Il dit ça parce qu'elle est japonaise ! Vous êtes papa là, monsieur Sarkozy ? Que dit les potes femmes ? On entend ton sénat ? Ouais, pense à Carla un peu. Oh, que dites-vous là ? Nami, ne pas séduire une beauté comme vous n'est pas digne d'un français. Ouais, donc si vous en doutiez, c'est comme ça que les Japonais nous voient. Cher Nami, vous êtes mon arc de triomphe, et je suis la tour Eiffel. Et j'ai trop envie d'y pénétrer. Pardon ? Et que faites-vous, Tokirala ? Celui-là, on s'en fout. Et qu'avez-vous à déclarer sur votre implication dans les affaires Kadhafi, Bismuth, Big Ballion ? On s'en fout. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Allons plutôt boire un dernier verre dans ma chambre. Vous croyez que c'est comme ça qu'il a dragué Carla Bruni ? Alors, c'est un mec qui a fait une pub pour Deezer, et dans les commentaires, il y a un débat pour savoir si Spotify ne sait pas mieux, et non, je n'ai absolument aucune motivation, parce que ce débat est complètement con ! Il y a Spotify, les gars, hein ? Nyan ! Ah ouais, toi c'est sûr, t'écoutes Maître Gims ? C'est bon, il a fait sa punchline, il est content. Quoi ? En plus, Deezer, c'est français, autant soutenir une entreprise française ! Ça reste la sous-marque de Spotify ? Pour moi, les deux chevages, c'est une question d'habitude, pour le coup ! Et c'est une magnifique conclusion, j'ai failli pleurer, c'est bon, fin du débat ! Bah non, clairement pas, regarde les exclus Spotify, qualité des sons, etc. Ok, bon, pour aller plus vite, j'ai pris les 4 secondes nécessaires pour me renseigner, et non, Deezer a une meilleure qualité sonore que Spotify, c'est bon, fin du débat ! Pour le coup, Spotify met sur les télémenques, il est changé pour 10 heures, après chacun s'échouer ! Bah t'as juste aucune logique ! S'il vous plaît, suicidez-moi ! Bah pour le coup, si, si tu veux écouter un titre, ça tombe un autre, même avec les playlists ! Deezer, c'était bien, en 2014 ! Ouais, Deezer, c'est mieux ! A vite, Zoulette ! Mais vous vous rendez compte que tout le monde se fiche de savoir où est-ce que vous écoutez vos musiques de merde ? Eh bah, t'es venère aujourd'hui ! Mais non, mais ce débat n'a aucun sens ! Mais t'as 10 ans ! Eh bah non, ratez, rajoute-en 4 ! Ah bah voilà ! Euh, voilà quoi ? Et pourquoi tu m'as tagué là, sérieux ? Je suis encore au vinyle et au Blu-ray, qu'est-ce que j'en ai à faire du streaming ? So, c'est une vidéo en anglais où il y a écrit Je sais pas, je parle pas anglais, je m'en fous ! Un enfant de 10 ans est le 22 décembre 2022 ? Où ai-je commencé ça, frérot ? Et bah apparemment, je suis pas le seul ! A random kid in 10 years, à aucun moment, il dit qu'il avait 10 ans ! Ah, j'ai mal lu ! T'as juste mal compris l'anglais, c'est tout, à aucun moment tu lis mal ceci ! Bon, grouillez-vous de vous engueuler, c'est bientôt l'heure du tea ! Ouh là ! Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux me dire quelque chose ? Ouh là là ! T'as pas d'argument à me dire ? Pas de gênant, par contre ! Je suis censé en faire quoi de ton commentaire ? Après toi, c'est pas mieux puisque tu dis ouh là, donc voilà ! Gênant ! Ah, faudrait arrêter de dire gênant en ce moment pour n'importe quelle chose, donc mets-toi en question ! Oh, les frissons de gêne, là ! Mais allez, vas-y, continue, parce que tu gênes encore plus ! Gne-gne, gamine, MDR ! Et c'est toi qui parles, t'es ça de rabaisser qui, là ? Silence ! Arrête de répondre à mes coms, alors ! Ça me fume, MDRR, t'es d'une grande naïveté, tu vois pas que je fais exprès depuis le début ? Mais pour de vrai, t'es gênant par contre, cring 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 ! Je savais déjà que tu le faisais exprès, mais je vois pas pourquoi tu te rajouterais dans le com, alors que t'as rien à dire ! Et dire gênant, ça rajoute encore plus de gêne, donc vas-y, continue de le dire, parce que tu fais que t'humilier ! Oh, le pavé, MDR, on s'en fout ! Vas-y, continue ! Ok, bon, sinon, tu fais quoi de beau ? Non, mais continue, vas-y, c'est bon, je me casse, j'en ai marre de ces caneries de façon... Mais tu vas où ? Parce que moi, je vais goûter d'un... Précédemment, dans Sauver Sushi, vous m'avez engagé pour retrouver l'individu encore plus mystérieux. Docteur Sashimi, derrière vous ! Elle est où, Ambre ? Elle a disparu, la Miss Kim. Il est dans la forêt super mystérieuse. Bon, eh ben, je dois être morte. Y'a quelqu'un ? Ça va, ça va, ça va, pas à peine de gueuler. Putain, mais vous êtes qui, vous ? Bon, déjà, tu vas me parler poliment, hein, on se dit bonjour, on n'est pas des chiens. Bon, je suis morte, c'est ça ? Je vous dirai ceci. Au seuil de l'ombre, un dernier souffle s'échappe. La mort dévoile alors l'aube d'une autre étape. Ok, je suis morte. Dans son aveugle égarment, elle se fige, éclate. Saut, elle croit en sa fin, mais la vie, elle, éclabousse. Et éclate. Bon, allez, là, accélère, c'est bon, là, niquez-vous. On veut où ? Bon, on est où, là, putain de bordel de merde ? Si vous arrêtez pas de crier, je vais vous mute. Bravo, la mentalité au 21e siècle, monsieur. Vous dites ça parce que je suis une femme. Mais déjà, qu'est-ce qui vous prouve que je suis une femme ? Ça se trouve, c'est un énorme pays et vous en savez rien. Vous n'êtes qu'un... Oh, je vous avais prévenu, hein. Et voilà, les amis, nous y sommes. La forêt, super mystérieuse. Ouais, ça ressemble quand même pas mal au bois de Boulogne. Mais du coup, on fait comment pour trouver l'individu encore plus mystérieux ? Non, j'ai une idée. N'oubliez pas que je suis un professionnel, quand même. Individu encore plus mystérieux, où es-tu ? Ouais, non, là, j'ai plus d'idée. Oh, regardez ! Attends, 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 attends. Ça serait pas un clown tueur, ça, par hasard ? Mais enfin, les clown tueurs, ça n'existe pas. On n'est pas sur YouTube, quand même. Ok, c'est peut-être un clown tueur. J'ai compris, c'est l'esprit de la forêt super mystérieuse. Il nous invite à le suivre. Il va nous guider jusqu'à l'individu encore plus mystérieux. Bon, c'est bon ? Vous êtes calmés ? Super, on recommence. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans l'entre-deux. C'est quoi, l'entre-deux ? Entre les voiles du temps, où le présent se débat, un seuil suspendu. Là où choix et destin se démêlent, là où l'âme va. Avec tout le respect que je vous dois, si vous continuez à parler comme ça, je vous éclate les roubignoles. Pour la faire simple dans votre langage, si la Terre avait un trou du cul, on y est. Un trou du cul ? Disons que vous n'êtes pas encore expulsé. Mais c'est limite. Donc, je peux rentrer sur Terre ? Dans ce seuil mystérieux, clé entre ses mains repose. Pour revenir, la femme doit percer l'essence de ce grand-chose. Ok, on ne va pas s'en sortir. Bon, pour la faire simple, pour revenir sur Terre, il vous faut percer le secret de l'individu encore plus mystérieux. Quoi, le mec qui veut tuer Sushi ? Mais c'est qu'elle comprend vite ! Attendez, ça fait six mois qu'on cherche à savoir qui c'est. Je suis même morte pour ces putains de conneries, vous vous rendez compte ? J'en ai aucune idée, moi, de qui c'est ? Et moi, je vous dis que vous connaissez la réponse. C'était quoi, ça ? Oh mince, il est parti. C'est peut-être l'individu encore plus mystérieux qui a tiré. Alors moi, perso, je m'en fous, tout ce que je veux, c'est continuer à danser parce que c'était trop bien. Ouais, ouais, j'avoue, c'était cool. Non mais ça va, vous n'avez pas marre de faire les gros gamins, là, cinq minutes ? Bon. Sushi, je comprends que vous vouliez avancer, mais on peut avancer en dansant, quand même. Danser ? Mais de quoi vous parlez ? Ambre a disparu, ça va faire à moi, c'est ma meilleure amie. Quand ça va pas, moi, c'est elle que je vais voir. Et quand ça va pas avec Ambre, je vais voir mon psy. Et mon psy, il est mort, putain ! Et vous, vous voulez juste danser, là, mais c'est quoi votre putain de problème ? Ah c'est bon, j'en ai marre, je me casse. Toutes ces conneries, là. Allez vous faire foutre, sérieux, putain ! Il y a un peu nickel ambiance, là, hein ? Ouais, un peu, ouais. Ah, attends, excuse-moi. À l'huile ? Vous êtes viré, n'essayez plus jamais de me retrouver. À partir de maintenant, je m'en chargerai moi-même. Ok, au revoir, bisous. McDo ? Vous dites que je sais qui est l'individu encore plus mystérieux ? Vous avez tous les éléments. Cherchez au fond de vous-même. Ok. Non, 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 enfin, quand je disais ça, c'est plus une sorte de métaphore. Il faut chercher dans le creux de votre âme, dans votre passé. Non, non, vraiment, je vois pas. Souvenez-vous, le jour où vous avez rencontré Sushinny List. To be continued.